Psaume 121 Je lève les yeux vers les monts, d'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas, celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël, l'Éternel est ton protecteur, l'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 46 Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. « Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 60 Ô Dieu, voici que tu nous as rejetés. Tu as fait la brèche dans nos rangs. Tu as montré ton courroux. Maintenant, rétablis-nous. Tu as fait trembler la terre. Tu l'as fissurée. Guéris ses fractures, car elles chancellent. Tu as fait passer ton peuple par des moments très pénibles. Tu nous as fait boire un vin qui nous étourdit. Tu as agité une bannière pour signifier à ceux qui te craignent de fuir devant les arcs ennemis. Afin que tes bien-aimés voient la délivrance, interviens et sauve-nous. Réponds-moi. Dieu l'a déclaré dans son sanctuaire. Je triompherai. Je vais partager six chaînes. Je vais mesurer au cordeau le val de Soukhot. À moi, Galahad. À moi, Manassé. Ephraim est un casque pour ma tête. Mon sceptre royal, c'est Judas. Et pour me laver, Moab me sert de bassine. Sur Edom, je jette ma sandale. Et la Philistie pousse des cris de terreur à cause de moi. Qui me mènera à la ville forte ? Qui me conduira à Edom ? Sinon toi, ô Dieu. Toi qui nous as rejetés et qui ne sors plus, ô Dieu, avec nos armées. Viens nous secourir contre l'ennemi, car il est bien illusoire le secours venant des hommes. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est Lui qui écrasera tous nos ennemis. Psaume 4 Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque-à-quem jetterez-vous le discrédit sur mon honneur ? Jusque-à-quem vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle, et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi, et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux, ceux qui demandent, qui donc nous apportera le bonheur ? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leurs vins nouveaux coulent. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Psaume 124 Si l'Éternel n'avait pas été avec nous, oui, qu'Israël le dise, si l'Éternel n'avait pas été avec nous, lorsque des hommes nous ont attaqué, alors ils nous auraient engloutis tout vivant dans l'ardeur de leur rage déchaînée contre nous. Le flot nous aurait entraînés, et le torrent nous aurait submergés. Alors des eaux tumultueuses auraient passé sur nous. Béni soit l'Éternel, lui qui n'a pas permis que nous soyons une proie pour leur temps. Nous avons pu nous échapper comme l'oiseau du filet des chasseurs. Le filet s'est rompu, et nous nous sommes échappés. Notre secours nous vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Psaume 141 Éternel, je t'ai appelé. Viens en hâte à mon secours. Prête l'oreille à ma voix quand je crie à toi. Considère ma prière comme de l'encens placé devant toi, et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Veille aux portes de mes lèvres. Ne me laisse pas tendre vers le mal, de peur que je commette des actions perverses avec ceux qui font le mal, ou que je prenne part à ceux dont ils se repaissent. Si le juste me reprend, il me prouve son amour. Qu'il me fasse des reproches, c'est sur ma tête un parfum que je ne refuse pas. Mais aux méfaits des méchants, j'opposerai ma prière toujours à nouveau. Que leur chef soit précipité contre les rochers. Alors, on écoutera mes paroles, car elles sont appréciables. Comme si l'on labourait et harçait la terre, voici que nos eaux sont dispersées à l'orée du séjour des morts. C'est vers toi, ô Éternel, qui est mon Seigneur, que se tournent mes regards. Je cherche en toi mon refuge. Ne me laisse pas périr. Garde-moi des pièges qu'ils ont tendus sous mes pas et des traquenards de ces malfaisants. Que les méchants tous ensemble tombent dans leurs propres pièges et que moi, je passe sur le chemin sans dommage. Psaume 39 Je m'étais dit, je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme baïonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence, sans prononcer une parole tenue à l'écart du bonheur. Ma douleur s'est exaspérée, mon cœur brûlé dans ma poitrine, mes pensées s'embraser en moi. Alors, j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours afin que je sache à quel point ma vie est éphémère ? Voici, mes jours sont limités car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien. Même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent. Il est bien qu'il amasse, c'est-il qui les recueillera ? Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre ? Mon espérance est tout en toi, de tous mes péchés, sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés et tu détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Psaume 40 J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout les pieds sur un rocher et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'Éternel. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclins aux mensonges. Ô Éternel, mon Dieu, toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille car tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. Je ne la tairai pas, Éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer et que tu es juste. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité, dans la grande assemblée. Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité, sans cesse, me protégeront. De malheurs innombrables, je suis environné, mes transgressions macables. Je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille, Éternel, me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie. Oui, qu'en toi, ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'Éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Psaume 120 Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Ô Éternel, délivre-moi des lèvres fausses, des langues mensongères. Que te donnera l'Éternel ? Comment récompensera-t-il ta langue mensongère ? Il t'enverra une volée de flèches bien aiguisées avec des braises de jeûner. Malheur à moi, car je vise à mes chèques en étranger ou parmi les nomades de Quédard. Bien trop longtemps, j'ai habité parmi des gens qui détestent la paix. Je veux la paix, mais quand j'en parle, eux, ils sont pour la guerre. Psaume 54 Dieu, interviens toi-même et sauve-moi. Agis avec puissance pour me rendre justice. Écoute ma prière. Ô Dieu, prête attention à mes paroles. Des étrangers m'ont attaqué, des gens violents en veulent à ma vie. Ils n'ont aucun souci de Dieu. Mais Dieu est mon secours. Le Seigneur est mon seul appui. Qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même. Dans ta fidélité, réduis-les à néant. Je t'offrirai des sacrifices volontaires. Je te louerai, ô Éternel, car tu es bon. Car de toute détresse, tu me délivres et je peux regarder mes ennemis en face. Psaume 46 Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 28 A toi, ô Éternel, je fais appel. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à ma requête. Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe. Entends ma voix qui te supplie quand je t'appelle à l'aide en élevant mes mains en direction du lieu très sain de ta demeure. Ne me fais pas subir avec les criminels, avec les malfaisants, le sort qu'il aurait réservé. Ces gens parlent de paix à leurs prochains avec le mal au fond du cœur. Oui, traite-les selon leurs actes et leurs méfaits. Oui, traite-les selon leurs œuvres. Fais retomber sur eux ce qu'ils ont fait. Car ils ne tiennent aucun compte des actes accomplis par l'Éternel et de ses œuvres. Que l'Éternel fasse venir leurs ruines et qu'il ne les relève pas. Béni soit l'Éternel, car il m'entend lorsque je le supplie. L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui, je me confie, il vient à mon secours. Aussi, mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. L'Éternel est la force de tous les siens. Il est la forteresse où le roi qui a reçu l'onction de sa part trouve la délivrance. Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-le. Il est ton patrimoine. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. Psaume 46 Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 18 Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançais mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant. Des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux, je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche, je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux, tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni. Lui qui est mon rocher, que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples, il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Hébreu 13 Que votre amour fraternel demeure vivant. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car certains, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi vous partagez leurs conditions terrestres. Que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. Aussi, pouvons-nous dire avec assurance, le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte, que me feraient les hommes ? Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'aboutissement de toute leur vie et imiter leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi. Ce qui est bien, en effet, c'est que notre cœur soit affermi par la grâce divine et non par des aliments qui n'ont jamais profité à ceux qui avaient coutume de les consommer. Nous avons un hôtel, mais les prêtres qui servent dans le sanctuaire n'ont pas le droit de manger ce qui est offert. En effet, le sang des animaux offerts en sacrifice pour le péché est apporté dans le sanctuaire par le grand prêtre, mais leurs corps sont brûlés à l'extérieur du camp. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, est mort à l'extérieur de la ville pour purifier le peuple par son propre sang. Allons donc à lui en sortant à l'extérieur du camp et acceptons d'être méprisés comme lui, car ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente. C'est la cité à venir que nous recherchons. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous en sachant qu'ils te font un jour rendre compte à Dieu de leur service. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leur tâche avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience, puisque nous sommes résolus à bien nous conduire en toute occasion. Je vous demande tout particulièrement de prier pour que je vous sois bien vite rendu. le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus qui est devenu le grand berger des brebis en scellant de son sang une alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise lui-même en nous par Jésus-Christ ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Je vous le demande, frères et sœurs, accueillez avec patience la parole d'encouragement que je vous adresse. Je vous ai d'ailleurs écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été libéré. S'il arrive assez tôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos dirigeants et tous ceux qui font partie du peuple saint. Les frères et sœurs d'Italie vous saluent. Que la grâce de Dieu vous accompagne tous. Esaïe 41 Tenez-vous en silence devant moi, vous, les îles et les régions côtières. Que les peuples lointains raniment leur courage. Qu'ils approchent, qu'ils parlent. Oui, allons ensemble en justice. Qui a fait lever de l'Orient celui que la justice entraîne sur ses pas ? Qui lui a livré les nations et qui a abaissé des rois ? Son épée pulvérise les peuples devant lui et son arc les disperse comme un fœtu de paille emporté par le vent. Il les poursuit et va plus loin, indemne, par un chemin que son pied n'avait pas foulé auparavant. Qui accomplit cela ? Qui le fait arriver ? Qui appelle à la vie les générations d'hommes dès le commencement ? Moi, l'Éternel, moi qui suis le premier et qui suis avec les derniers, oui, c'est bien moi. Les habitants des îles et des régions côtières ont vu ce que j'ai fait et sont saisis de crainte. Ceux qui ont pour demeure les confins de la terre se sont mis à trembler. Ils approchent, ils viennent. Ils cèdent mutuellement, chacun dit à son frère « Courage ! » L'artisan encourage le fondeur. Le polisseur soutient celui qui bat l'enclume. Il dit de la soudure « Voilà du bon travail ! » Il fixe l'idole avec des clous afin qu'elle ne bouge pas. Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi et descendance d'Abraham, qui était mon ami, toi, que je suis allé chercher aux confins de la terre et que j'ai appelé de ses extrémités, toi, à qui j'avais dit « Tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne sois pas effrayé car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé car moi, je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur. Tes adversaires seront réduits à rien, ils périront. Tu auras beau chercher, tu ne trouveras plus ceux qui te querelaient. Ils seront tous anéantis, réduits à rien, ceux qui t'ont fait la guerre. Arcez-moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite, je te dis, sois sans craint, je suis là pour t'aider. Sois donc sans craint, vermisseau de Jacob. Ô petit Israël, car je viens à ton aide, l'Éternel le déclare. Celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël. Voici, je fais de toi un traîneau de batage tout neuf, armé de pointes, tu battras les montagnes, tu les broieras, tu rendras les collines semblables à la paille. Oui, tu les vaneras et le vent les emportera, l'ouragan les dispersera. Mais toi, tu placeras ta joie en l'Éternel et ta fierté dans le Saint d'Israël. Les opprimés, les pauvres, cherchent de l'eau sans en trouver et la soif dessèche leur langue. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les délaisserai pas. Je ferai sourdre des rivières du sommet des montagnes et je ferai jaillir des sources au milieu des vallées. Je transformerai le désert en étant rempli d'eau et le pays aride en sources jaillissantes. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je ferai croître dans la steppe le cyprès, le pin et le buis pour que tous voient et reconnaissent et qu'ils observent, qu'ils comprennent que c'est la main de l'Éternel qui a fait tout cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Vous, Dieu des autres peuples, présentez votre cause, dit l'Éternel, et exposez vos arguments, dit le roi de Jacob. Qu'il les expose aux 179, dans ma dépresse, j'ai fait appel les clés et les droits mais les saufs-droits. Oh, et l'or, agis, vous avez l'air fausse, vous avez l'anglais de Jérusalem. Oh, faites-vous très attention livré et les corps des servis et les trangés annonceront des gens violents. Ceux qui te sauront d'agir, voler de flèche, ils n'ont aucun souci avec des braises de sang, malheur, car je vivais vers l'étranger, le Seigneur, nos voisins, nous insultent, qu'ils fassent retourner nos dents, en s'enchaînés par moi, les gens qui détestent la paix, dans ta vie, je peux la brouer, quand j'en parle, ton ardente indignation brûlera-t-elle sur la main-feu, car de toute détresse son fureur qui est-il pour regarder ceux qui ne te connaissent pas, comme un potier qui ne t'invoque pas, car ils ont dévoré sa cape et ils ont ravagé le lieu de sa demeure, qui donc l'a annoncé bien longtemps de nos fautes du passé, que tes compassions sans tarder nous assistent, car nous sommes tombés bien bas, n'a rien annoncé, et personne n'a entendu tes paroles venant de vous, pour l'honneur de l'homme, j'ai été le premier délivre-nous, pardonne nos péchés, à cause de ce que tu es, j'ai donné à Jérusalem un message irrétype, où est leur Dieu, alors que, parmi ces deux yeux-là, que tu demandes qu'on ne meurt que tu ne trouves personne, pas un seul conseil, que les plaintes des déconnés pour répondre si je les interroge, et que les condamnés à mort soient sauvés ni ton bras puissants, rends en plein cœur à nos voisins et au septuple l'insulte qu'ils t'ont infligée, ô éternel, et nous, ton peuple, le troupeau dont tu es le berger, nous te célébrerons toujours et nous publierons tes louanges au cours de tous les âges. Proverbe 2 Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, en inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est craindre l'éternel et tu apprendras à connaître Dieu. Car l'éternel donne la sagesse et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Il réserve son secours aux hommes droits. Comme un bouclier, il protège ceux qui vivent de manière intègre. Il préserve ceux qui vivent selon la droiture. Il veille sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles. alors tu apprendras à discerner ce qui est juste, conforme au droit, à vivre selon la droiture et à reconnaître tous les sentiers du bien. Alors la sagesse pénètrera dans ton cœur et la connaissance fera tes délices. La réflexion sera ta sauvegarde et l'intelligence veillera sur toi pour te préserver de la mauvaise voie et des hommes qui tiennent des propos fourbes, de ceux qui abandonnent le droit chemin pour s'engager dans des sentiers obscurs, qui prennent plaisir à faire le mal, qui sont tout contents de s'enfoncer dans la perversité dont les chemins sont tortueux et le comportement pervers. Alors tu seras aussi préservé de la femme d'autrui, de l'inconnu aux paroles enjeuleuses, qui abandonne l'époux de sa jeunesse et qui a oublié l'alliance conclue au nom de son Dieu. Elle sombre vers la mort qui est sa demeure et sa conduite mène au séjour des trépassés. Aucun de ceux qui vont chez elle n'en revient, aucun ne retrouve les chemins de la vie. Si tu écoutes mes conseils, tu marcheras sur le chemin des hommes de bien et tu suivras les sentiers des justes. Car les hommes droits habiteront le pays et ceux qui sont intègres s'y maintiendront, mais les méchants en seront extirpés et les traîtres en seront arrachés. Proverbe 11 L'Éternel a horreur des balances fausses, mais il aime les poids exacts. Le mépris suit de près l'orgueil, mais la sagesse se tient auprès des humbles. L'intégrité guide les hommes droits, mais les tricheries des gens infidèles les mènent à la ruine. La richesse ne sera d'aucun secours au jour de la colère divine, mais être juste sauve de la mort. La justice de l'homme intègre lui fait prendre le droit chemin, mais le méchant tombe par sa propre méchanceté. La justice de l'homme droit le sauve, mais les gens retors sont pris au piège de leur désir. Quand le méchant meurt, tous ses espoirs périssent et la confiance qu'il avait placée en ses ressources s'effondre. Le juste sera libéré de la détresse et le méchant y prendra sa place. Par ses paroles, l'impie cause la ruine de son prochain, mais par leur science, les justes en sont préservés. Le bonheur des justes fait la joie de toute la cité et quand les méchants périssent, on pousse des cris de joie. Une cité prospère quand des justes attirent la bénédiction sur elle, mais les paroles des méchants oeuvrent à sa ruine. Qui traite son prochain avec mépris est un insensé, mais l'homme intelligent accepte de se taire. Le médisant divulgue les secrets. Un homme de confiance tient la chose cachée. Quand un peuple n'est pas bien gouverné, il décline. Le salut se trouve dans le grand nombre des conseillers. Qui se porte garant des dettes d'un inconnu s'en trouvera mal, mais celui qui veille à ne pas s'engager assure sa sécurité. Une femme aimable obtient les honneurs. Mais la femme sans vertu est assise dans la honte. Les paresseux n'ont jamais d'argent. Les hommes énergiques obtiennent les richesses. L'homme bienveillant se fait du bien à lui-même, mais l'homme cruel creuse son propre malheur. Le méchant fait une œuvre qui le trompe, mais celui qui sème la justice reçoit un salaire sûr. La justice mène à la vie, mais celui qui poursuit le mal court à la mort. L'éternel a horreur de ceux qui ont le cœur tortueux, mais il accorde sa faveur à ceux qui se conduisent de façon intègre. Vous pouvez en être sûr. En fin de compte, le méchant n'échappera pas au châtiment alors que les justes seront sauvés. Une femme belle et dépourvue de bon sens est comme un anneau d'or dans le groin d'un port. Toutes les aspirations des justes tendent vers le bien, mais tout ce que les méchants peuvent espérer, c'est la colère. Tels donnent libéralement et ses richesses s'accroissent. Tels autres épargnent à l'excès et se trouvent dans la pauvreté. Qui répand la bénédiction connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Le peuple maudit l'accapareur qui retient son blé, mais celui qui le vend sans différer obtient la bénédiction. Qui recherche assidûment le bien s'attire la faveur, mais qui poursuit le mal tombera dans les griffes du mal. Ceux qui se confient dans leur richesse tomberont, mais les justes s'épanouiront comme la frondaison nouvelle. Qui sème le trouble dans sa famille héritera le vent et l'insensé deviendra l'esclave du sage. Le fruit que porte le juste est un arbre de vie et celui qui est sage gagne les cœurs. Déjà ici-bas, le juste reçoit sa rétribution à plus forte raison, le méchant et le pécheur. Matthieu 26 Quand Jésus eut fini de donner toutes ses instructions, il dit à ses disciples, « Vous savez que la fête de la Pâque aura lieu dans deux jours. C'est alors que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors, les chefs des prêtres et les responsables du peuple se rassemblèrent dans la cour du grand prêtre Caïphe. Ils décidèrent d'un commun accord de s'emparer de Jésus par ruse pour le faire mourir. Cependant, ils se disaient « Il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer d'émeutes parmi le peuple. » Jésus se trouvait à Bétanie, dans la maison de Simon, le lépreux. Une femme s'approcha de lui tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de myrrhe de grande valeur. Pendant que Jésus était à table, elle répandit ce parfum sur sa tête. En voyant cela, les disciples s'indignèrent et dirent « Pourquoi un tel gaspillage ? On aurait pu vendre ce parfum pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres ? » Mais, se rendant compte de cela, Jésus leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous. Mais moi, vous ne mourrez pas toujours avec vous. Si elle a répandu cette mire sur moi, c'est pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle qu'est l'Évangile sera annoncée, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Alors, l'un des douze, celui qui s'appelait Judas Iscariot, se rendit auprès des chefs des prêtres pour leur demander « Si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez-vous ? » Ils lui versèrent trente pièces d'argent. À partir de ce moment-là, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent trouver Jésus pour lui demander « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque ? » Il leur répondit « Allez à la ville, chez un tel, et parlez-lui ainsi. Le Maître te fait dire « Mon heure est arrivée. C'est chez toi que je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. » Les disciples se conformèrent aux ordres de Jésus et préparèrent le repas de la Pâque. Le soir, Jésus se mit à table avec les douze et, pendant qu'il mangeait, il dit « Vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. » Les disciples en furent consternés. Ils se mirent, l'un après l'autre, à lui demander « Seigneur, ce n'est pas moi, n'est-ce pas ? » En réponse, il leur dit « C'est un qui a trempé son pain dans le plat avec moi. Lui, il me trahira. » Certes, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet. Mais, malheur à celui qui le trahit. Il aurait mieux valu pour lui n'être jamais né. À son tour, Judas, qui le trahissait, lui demanda « Maître, ce n'est pas moi, n'est-ce pas ? » « Tu le dis toi-même, » lui répondit Jésus. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Puis, il le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'Alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leur péché soit pardonné. Je vous le déclare. Désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au Mont des Oliviers. Jésus leur dit alors « Cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. » En effet, il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit « Même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi, je ne le serai pas. » Jésus reprit « Vraiment, je te l'assure, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié trois fois. » Pierre réaffirma « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémane. Il dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit « Je suis accablé de tristesse, à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. » Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. « L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté mais la nature humaine est bien faible. » Puis, il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant « Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive alors que ta volonté soit faite. » Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau. Pour la troisième fois, il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit « Vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme est livré entre les mains des pêcheurs. Levez-vous et allons-y car celui qui me trahit est là. » Il n'avait pas fini de parler que Judas, l'un des douze, survint accompagné d'une troupe nombreuse armée d'épées et de gourdins. Cette troupe était envoyée par les chefs des prêtres et les responsables du peuple. Le traître avait convenu avec eux d'un signe en disant « Celui que j'embrasserai, c'est lui. saisissez-vous de lui. » Aussitôt, il se dirigea vers Jésus et lui dit « Bonsoir, maître. » Et il l'embrassa. « Mon ami, lui dit Jésus, ce que tu es venu faire ici, fais-le. » Alors les autres s'avancèrent et, mettant la main sur Jésus, ils se saisirent de lui. À ce moment, l'un des compagnons de Jésus porta la main à son épée. La déguéna, en frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée. » « Penses-tu donc que je ne pourrais pas faire appel à mon Père ? » À l'instant même, il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours. Mais alors, comment les Écritures qui annoncent que tout doit se passer ainsi s'accompliraient-elles ? Là-dessus, Jésus dit à la troupe « Me prenez-vous pour un bandit pour que vous soyez venus en force avec épée et gourdin afin de vous emparer de moi ? » J'étais assis chaque jour dans la cour du temple pour donner mon enseignement et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout ceci est arrivé pour que les écrits des prophètes s'accomplissent. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient arrêté Jésus le conduisirent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui les spécialistes de la loi et les responsables du peuple s'étaient déjà rassemblés. Pierre le suivit à distance jusqu'au palais du grand prêtre et il entra dans la cour où il s'assit au milieu des gardes pour voir comment tout cela finirait. Les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Mais, bien qu'un bon nombre de faux témoins se soient présentés, ils ne parvenaient pas à trouver de motifs valables. Finalement, il en vint tout de même deux qui déclarèrent. Cet homme a dit « Je peux démolir le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours. » Alors, le grand prêtre se leva et demanda à Jésus « Tu n'as rien à répondre au témoignage qu'on vient de porter contre toi ? » Jésus garda le silence. Alors, le grand prêtre reprit en disant « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous déclarer si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit toi-même. De plus, je vous le déclare. À partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siégé à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel. » À ces mots, le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria « Il vient de prononcer des paroles blasphématoires. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous venez vous-même d'entendre le blasphème. Quel est votre verdict ? » Ils répondirent « Il est passible de mort. » Alors, ils lui crachèrent au visage et le frappèrent. D'autres le giflèrent en disant « Hé, Messie, fais le prophète, dis-nous qui vient de te frapper. » Pendant ce temps, Pierre était resté assis dehors dans la cour intérieure. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais Pierre le nia en disant devant tout le monde « Je ne vois pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers le porche pour sortir, une autre servante l'aperçut et dit à ceux qui étaient là « En voilà un qui était avec ce Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau et il jura « Je ne connais pas cet homme. » Après un petit moment, ceux qui se tenaient dans la cour s'approchèrent de Pierre et lui dirent « C'est sûr, toi aussi tu fais partie de ces gens. C'est évident, il suffit d'entendre ton accent. » Alors Pierre se mit à dire « Je le jure et que je sois maudit si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit « Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. » Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Job 29 Job prononça un autre discours et dit « Qui me fera revivre les saisons d'autrefois comme en ces jours passés où Dieu veillait sur moi où il faisait briller sa langue sur ma tête et qu'avec sa lumière j'affrontais les ténèbres. Ah ! Si j'étais encore au jour de ma vigueur quand ma demeure jouissait de l'intimité avec Dieu et quand le Tout-Puissant était encore à mes côtés et mes enfants autour de moi quand je baignais mes pieds dans le lait fermenté et quand le roc versait pour moi des torrents d'huile. Lorsque je me rendais aux portes de la ville quand je dressais mon siège sur la place publique les jeunes me voyaient et ils se retiraient les vieillards se levaient et ils restaient debout les notables arrêtaient leurs propos et se mettaient une main sur la bouche les grands baissaient la voix et ils tenaient leur langue collée à leur palais celui qui m'écoutait me déclarait heureux celui qui me voyait parlait de moi en bien car je sauvais le pauvre qui appelait à l'aide ainsi que l'orphelin privé de tout secours ceux qui allaient mourir me bénissaient et je mettais la joie dans le coeur de la veuve j'endossais la justice c'était mon vêtement ma robe et mon turban c'était ma probité j'étais l'oeil de l'aveugle et les pieds du boiteux et j'étais comme un père pour ceux qui étaient pauvres j'examinais à fond le cas des inconnus je brisais les mâchoires de l'homme inique et je lui arrachais la proie d'entre les dents je me disais alors je mourrai dans mon nid j'aurai des jours nombreux comme les grains de sable la source de l'eau vive baignera mes racines la rosée passera la nuit sur ma ramure ma gloire auprès de moi se renouvellera et dans ma main mon arc rajeunira alors on m'écoutait attendant mon avis et l'on faisait silence pour avoir mon conseil lorsque j'avais parlé on ne discutait pas ma parole sur eux se répandait avec douceur ils comptaient sur moi comme on attend la pluie ils ouvraient grand la bouche comme pour recueillir les ondées du printemps quand je leur souriais ils n'osaient pas y croire on ne pouvait éteindre l'éclat de mon visage c'est moi qui choisissais la voie qu'ils devaient suivre je siégeais à leur tête je trônais comme un roi au milieu de ses troupes comme un consolateur pour les gens affligés psaume 121 je lève les yeux vers les monts d'où le secours me viendra-t-il mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre il te gardera des faux pas celui qui te protège ne sommeillera pas non jamais il ne dort jamais il ne sommeille celui qui protège Israël l'éternel est ton protecteur l'éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ta vie l'éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues dès maintenant et à jamais psaume 46 Dieu est pour nous un rempart il est un refuge un secours toujours offert lorsque survient la détresse aussi nous ne craignons rien quand la terre est secouée quand les montagnes s'effondrent basculant au fond des mers quand, grondant et bouillonnant les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu la demeure sainte du Tréhaut Dieu réside au milieu d'elle elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent la voix de Dieu retentit et la terre se dissout avec nous est l'éternel des armées célestes nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob venez, contemplez tout ce que l'éternel fait les ravages qu'il opère sur la terre il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre l'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance il a consumé au feu tous les chars de guerre arrêtez, dit-il reconnaissez-moi pour Dieu je serai glorifié par les peuples je serai glorifié sur la terre avec nous est l'éternel des armées célestes nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob psaume 60 oh Dieu voici que tu nous as rejetés tu as fait la brèche dans nos rangs tu as montré ton courroux maintenant rétablis-nous tu as fait trembler la terre tu l'as fissurée guéris ses fractures car elle chancelle tu as fait passer ton peuple par des moments très pénibles tu nous as fait boire un vin qui nous étourdit tu as agité une bannière pour signifier à ceux qui te craignent de fuir devant les arcs ennemis afin que tes bien-aimés voient la délivrance interviens et sauve-nous réponds-moi Dieu l'a déclaré dans son sanctuaire je triompherai je vais partager six chêmes je vais mesurer au cordeau le val de Soukhot à moi Galahad à moi Manassé Ephraim est un casque pour ma tête mon sceptre royal c'est Judas et pour me laver Moab me sert de bassine sur Edom je jette ma sandale et la Philistie pousse des cris de terreur à cause de moi qui me mènera à la ville forte qui me conduira à Edom sinon toi oh Dieu toi qui nous as rejetés et qui ne sors plus oh Dieu avec nos armées viens nous secourir contre l'ennemi car il est bien illusoire le secours venant des hommes mais avec Dieu nous ferons des exploits c'est lui qui écrasera tous nos ennemis psaume 4 quand je t'appelle à l'aide Dieu qui me rend justice oh réponds-moi lorsque je suis dans la détresse tu me délivres Dieu fais-moi grâce et entend ma prière et vous les hommes jusque à quand jeterez-vous le discrédit sur mon honneur jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge sachez-le bien l'éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle mettez-vous en colère mais n'allez pas jusqu'à pécher réfléchissez sur votre lit puis taisez-vous offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'éternel ils sont nombreux ceux qui demandent qui donc nous apportera le bonheur oh éternel porte sur nous un regard favorable que notre vie en soit illuminée tu mets dans mon coeur de la joie plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent quand leurs vins nouveaux coulent dans la paix je me couche et m'endors aussitôt grâce à toi seul ô éternel je demeure en sécurité psaume 124 si l'éternel n'avait pas été avec nous oui qu'Israël le dise si l'éternel n'avait pas été avec nous lorsque des hommes nous ont attaqué alors il nous aurait englouti tout vivant dans l'ardeur de leur rage déchaînée contre nous le flot nous aurait entraînés et le torrent nous aurait submergés alors des eaux tumultueuses auraient passé sur nous béni soit l'éternel lui qui n'a pas permis que nous soyons une proie pour leur temps nous avons pu nous échapper comme l'oiseau du filet des chasseurs le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés notre secours nous vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre psaume 141 éternel je t'ai appelé viens en hâte à mon secours prête l'oreille à ma voix quand je crie à toi considère ma prière comme de l'encens placé devant toi et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir que ma bouche ô éternel reste sous ta surveillance veille aux portes de mes lèvres ne me laisse pas tendre vers le mal de peur que je commette des actions perverses avec ceux qui font le mal ou que je prenne part à ceux dont ils se repaissent si le juste me reprend il me prouve son amour qu'il me fasse des reproches c'est sur ma tête un parfum que je ne refuse pas mais aux méfaits des méchants j'opposerai ma prière toujours à nouveau que leur chef soit précipité contre les rochers alors on écoutera mes paroles car elles sont appréciables comme si l'on labourait et harçait la terre voici que nos eaux sont dispersées à l'orée du séjour des morts c'est vers toi ô éternel qui est mon seigneur que se tournent mes regards je cherche en toi mon refuge ne me laisse pas périr garde-moi des pièges qu'ils ont tendus sous mes pas et des traquenards de ces malfaisants que les méchants tous ensemble tombent dans leurs propres pièges et que moi je passe sur le chemin sans dommage psaume 39 je m'étais dit je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole je serai comme baïonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi je me suis renfermé dans un complet silence sans prononcer une parole tenue à l'écart du bonheur ma douleur s'est exaspérée mon coeur brûlé dans ma poitrine mes pensées s'embraser en moi alors j'ai fini par parler ô éternel fais-moi savoir quand finira ma vie quel est le nombre de mes jours afin que je sache à quel point ma vie est éphémère voici mes jours sont limités car tu leur as donné la largeur d'une main oui devant toi la durée de ma vie n'est vraiment presque rien même s'il est debout tout homme n'est qu'un souffle il va il vient ce n'est qu'une ombre son agitation c'est du vent il est bien qu'il amasse sait-il qui les recueillera dès lors seigneur que puis-je attendre mon espérance est tout en toi de tous mes péchés sauve-moi ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur voici je veux rester muet ne plus ouvrir la bouche car c'est toi qui agis détourne donc de moi tes coups car je succombe sous les attaques de ta main pour corriger les hommes tu les punis de leurs péchés et tu détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher tout homme n'est qu'un souffle ô éternel écoute ma prière et sois attentif à mon cri ne reste pas sourd à mes pleurs car je ne suis chez toi qu'un étranger qu'un hôte temporaire tout comme mes ancêtres détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus psaume 40 j'ai mis tout mon espoir en l'éternel il s'est penché vers moi il a prêté l'oreille à ma supplication il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue il m'a remis debout les pieds sur un rocher et il a affermi mes pas il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et la louange pour notre Dieu quand ils verront ce qu'il a fait ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'éternel bienheureux l'homme qui fait confiance à l'éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclins aux mensonges ô éternel mon Dieu toi tu as accompli tant d'oeuvres merveilleuses et combien de projets tu as formés pour nous nul n'est semblable à toi je voudrais publier redire tes merveilles mais leur nombre est trop grand tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice tu m'as ouvert l'oreille car tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché alors j'ai dit voici je viens dans le rouleau du livre il est question de moi je prends plaisir à faire ta volonté mon Dieu et ta loi est gravée tout au fond de mon coeur dans la grande assemblée j'annonce la bonne nouvelle de ta justice je ne la tairai pas éternel tu le sais non je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé non je ne cache pas ton amour ta fidélité dans la grande assemblée et toi ô éternel tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse ton amour ta fidélité sans cesse me protégeront de malheurs innombrables je suis environné mes transgressions macables je n'en supporte pas la vue elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête je n'ai plus de courage veuille éternel me délivrer éternel hâte-toi de venir qu'ils soient couverts de honte remplis de confusion ceux qui en veulent à ma vie qu'ils battent en retraite qu'ils soient déshonorés ceux qui désirent mon malheur qu'ils dépérissent sous le poids de la honte ceux qui ricanent à mon sujet mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie oui qu'en toi ils se réjouissent et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'éternel est grand moi je suis pauvre et malheureux mais le seigneur prend soin de moi toi qui es mon secours et mon libérateur mon dieu ne tarde pas psaume 120 dans ma détresse j'ai fait appel à l'éternel et il m'a répondu ô éternel délivre-moi des lèvres fausses des langues mensongères que te donnera l'éternel comment récompensera-t-il ta langue mensongère il t'enverra une volée de flèches bien aiguisées avec des braises de jeûner malheur à moi car je vise à mes chèques en étranger ou parmi les nomades de Kedar bien trop longtemps j'ai habité parmi des gens qui détestent la paix je veux la paix mais quand j'en parle eux ils sont pour la guerre psaume 54 Dieu interviens toi-même et sauve-moi agis avec puissance pour me rendre justice écoute ma prière ô Dieu prête attention à mes paroles des étrangers m'ont attaqué des gens violents en veulent à ma vie ils n'ont aucun souci de Dieu mais Dieu est mon secours le Seigneur est mon seul appui qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même dans ta fidélité réduis-les à néant je t'offrirai des sacrifices volontaires je te louerai ô éternel car tu es bon car de toute détresse tu me délivres et je peux regarder mes ennemis en face psaume 46 Dieu est pour nous un rempart il est un refuge un secours toujours offert lorsque survient la détresse aussi nous ne craignons rien quand la terre est secouée quand les montagnes s'effondrent basculant au fond des mers quand, grondant et bouillonnant les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu la demeure sainte du Très-Haut Dieu réside au milieu d'elle elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent la voix de Dieu retentit et la terre se dissout avec nous est l'Éternel des armées célestes nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait les ravages qu'il opère sur la terre il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre l'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance il a consumé au feu tous les chars de guerre arrêtez, dit-il reconnaissez-moi pour Dieu je serai glorifié par les peuples je serai glorifié sur la terre avec nous est l'Éternel des armées célestes nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob psaume 28 à toi, ô Éternel je fais appel toi, mon rocher ne sois pas sourd à ma requête si tu restes muet je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe entends ma voix qui te supplie quand je t'appelle à l'aide en élevant mes mains en direction du lieu très sain de ta demeure ne me fais pas subir avec les criminels avec les malfaisants le sort qui leur est réservé ces gens parlent de paix à leur prochain avec le mal au fond du cœur oui, traite-les selon leurs actes et leurs méfaits oui, traite-les selon leurs œuvres fais retomber sur eux ce qu'ils ont fait car ils ne tiennent aucun compte des actes accomplis par l'Éternel et de ses œuvres que l'Éternel fasse venir leurs ruines et qu'il ne les relève pas béni soit l'Éternel car il m'entend lorsque je le supplie l'Éternel est ma force mon bouclier en lui je me confie il vient à mon secours aussi mon cœur bondit de joie je veux chanter pour le louer l'Éternel est la force de tous les siens il est la forteresse où le roi qui a reçu l'onction de sa part trouve la délivrance ô Éternel sauve ton peuple et bénis-le il est ton patrimoine sois son berger et prends soin de lui pour toujours Psaume 46 Dieu est pour nous un rempart il est un refuge un secours toujours offert lorsque survient la détresse aussi nous ne craignons rien quand la terre est secouée quand les montagnes s'effondrent basculant au fond des mers quand rondant et bouillonnant les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu la demeure sainte du Très-Haut Dieu réside au milieu d'elle elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent la voix de Dieu retentit et la terre se dissout avec nous est l'Éternel des armées célestes nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob venez contempler tout ce que l'Éternel fait les ravages qu'il opère sur la terre il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre l'arc il l'a brisé et il a rompu la lance il a consumé au feu tous les chars de guerre arrêtez dit-il reconnaissez-moi pour Dieu je serai glorifié par les peuples je serai glorifié sur la terre avec nous est l'Éternel des armées célestes nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob Psaume 18 je t'aime ô Éternel ma force l'Éternel est ma forteresse mon rocher mon libérateur il est mon Dieu le roc solide où je me réfugie il est mon sauveur tout puissant mon rempart et mon bouclier loué soit l'Éternel quand je l'ai appelé j'ai été délivré de tous mes ennemis la mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait oui le séjour des morts m'entourait de ses liens le piège de la mort se refermait sur moi alors dans ma détresse j'invoquai l'Éternel vers mon Dieu je lançai mon appel au secours mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit la terre s'ébranla et elle chancela les fondements de ses montagnes se mirent à frémir tout secoué par sa colère de ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surgissait un feu dévorant des charbons embrasés enjaillissaient il inclina le ciel et descendit un sombre nuage à ses pieds il chevauchait un chérubat et il volait le vent le portait sur ses ailes il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente de l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages de la grêle et des braises l'Éternel tonna dans le ciel le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises et soudain il tira ses flèches pour disperser mes ennemis il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute à ta menace ô éternel et au souffle tempétueux de ta colère le fond des mers parut les fondements du monde se trouvèrent à nu du haut du ciel il est en sa main pour me prendre me retirer des grandes eaux il me délivre d'un ennemi puissant de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi il m'affrontait au jour de mon désastre mais l'éternel a été mon appui il m'a retiré du danger l'a éloigné de moi il m'en a délivré à cause de son affection pour moi l'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste comme mes mains sont pures il m'a récompensé car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal j'ai toujours ses lois sous les yeux je ne fais fi d'aucun de ses commandements envers lui je suis sans reproche je me suis gardé du péché l'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux avec ceux qui sont bienveillants toi tu te montres bienveillant avec qui est irréprochable tu es irréprochable et avec celui qui est pur tu es toi-même pur et avec celui qui agit de manière tordue tu empruntes des chemins détournés toi tu sauves un peuple affligé tu fais baisser les yeux aux orgueilleux tu fais briller ma lampe ô éternel mon Dieu tu illumines mes ténèbres avec toi je me précipite sur une troupe bien armée avec mon Dieu je franchis des murailles parfaites sont les voies que Dieu prescrit la parole de l'éternel est éprouvée ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier qui est Dieu sinon l'éternel qui est un roc c'est notre Dieu c'est Dieu qui m'arme de vaillance il me trace un chemin parfait grâce à lui je cours comme une gazelle il me fait prendre position sur les hauteurs c'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze ta délivrance me sert de bouclier de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large mes jambes ne fléchissent pas je poursuis tous mes ennemis je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés je frappe aucun ne peut se relever il tombe sous mes pieds tu me rends fort pour le combat tu fais plier mes agresseurs les voilà à mes pieds tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent je les anéantis ils ont beau crier au secours personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel celui-ci ne leur répond pas je les broie comme une poussière comporterait le vent je les balais comme la boue des rues en face d'un peuple en révolte tu me fais triompher tu m'établis chef d'autres peuples un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis aux premiers mots ils m'obéissent et des étrangers me courtisent les étrangers perdent courage tremblant ils quittent leur bastion Dieu est vivant qu'il soit béni lui qui est mon rocher que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur ce Dieu m'accorde ma revanche il me soumet des peuples il me délivre de mes ennemis oui tu me fais triompher d'eux tu me délivres des hommes violents aussi je publie tes louanges parmi les peuples ô éternel je te célèbre par mes chants pour son roi l'éternel opère de grandes délivrances il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte David et sa postérité pour toute éternité hébreu 13 que votre amour fraternel demeure vivant ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité car certains en l'exerçant ont accueilli des anges sans le savoir ayez le souci de ceux qui sont en prison comme si vous étiez en prison avec eux et de ceux qui sont maltraités puisque vous aussi vous partagez leurs conditions terrestres que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre car Dieu jugera les débauchés et les adultères que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent contentez-vous de ce que vous avez présentement car Dieu lui-même a dit je ne te laisserai pas non je ne t'abandonnerai jamais aussi pouvons nous dire avec assurance le Seigneur vient à mon secours je n'aurai pas de crainte que me feraient les hommes souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et pour toujours ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi ce qui est bien en effet c'est que notre cœur soit affermi par la grâce divine et non par des aliments qui n'ont jamais profité à ceux qui avaient coutume de les consommer nous avons un hôtel mais les prêtres qui servent dans le sanctuaire n'ont pas le droit de manger ce qui est offert en effet le sang des animaux offerts en sacrifice pour le péché est apporté dans le sanctuaire par le grand prêtre mais leurs corps sont brûlés à l'extérieur du camp c'est pourquoi Jésus lui aussi est mort à l'extérieur de la ville pour purifier le peuple par son propre sang allons donc à lui en sortant à l'extérieur du camp et acceptons d'être méprisés comme lui car ici bas nous n'avons pas de cité permanente c'est la cité à venir que nous recherchons par Jésus offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir obéissez obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux car ils veillent sur vous en sachant qu'ils te font un jour rendre compte à Dieu de leur service qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leur tâche avec joie et non pas en gémissant ce qui ne vous serait d'aucun avantage priez pour nous car nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience puisque nous sommes résolus à bien nous conduire en toute occasion je vous demande tout particulièrement de prier pour que je vous sois bien vite rendu le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus qui est devenu le grand berger des brebis en scellant de son sang une alliance éternelle que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous accomplissiez sa volonté qu'il réalise lui-même en nous par Jésus-Christ ce qui lui est agréable à lui soit la gloire pour l'éternité Amen je vous le demande frères et sœurs accueillez avec patience la parole d'encouragement que je vous adresse je vous ai d'ailleurs écrit brièvement sachez que notre frère Timothée a été libéré s'il arrive assez tôt j'irai vous voir avec lui saluez tous vos dirigeants et tous ceux qui font partie du peuple saint les frères et sœurs d'Italie vous saluent que la grâce de Dieu vous accompagne tous Esaïe 41 Tenez-vous en silence devant moi vous les îles et les régions côtières que les peuples lointains raniment leur courage qu'ils approchent qu'ils parlent oui allons ensemble en justice qui a fait lever de l'Orient celui que la justice entraîne sur ses pas qui lui a livré les nations et qui a abaissé des rois son épée pulvérise les peuples devant lui et son arc les disperse comme un fœtu de paille emporté par le vent il les poursuit et va plus loin indemne par un chemin que son pied n'avait pas foulé auparavant qui accomplit cela qui le fait arriver qui appelle à la vie les générations d'hommes dès le commencement moi l'éternel moi qui suis le premier et qui suis avec les derniers oui c'est bien moi les habitants des îles et des régions côtières ont vu ce que j'ai fait et sont saisis de crainte ceux qui ont pour demeure les confins de la terre se sont mis à trembler ils approchent ils viennent ils cèdent mutuellement chacun dit à son frère courage l'artisan encourage le fondeur le policeur soutient celui qui bat l'enclure il dit de la soudure voilà du bon travail il fixe l'idole avec des clous afin qu'elle ne bouge pas quant à toi Israël mon serviteur Jacob que j'ai choisi et descendance d'Abraham qui était mon ami toi que je suis allé chercher aux confins de la terre et que j'ai appelé de ses extrémités toi à qui j'avais dit tu es mon serviteur je t'ai choisi et non pas rejeté ne sois pas effrayé car je suis avec toi ne sois pas angoissé car moi je suis ton Dieu je t'affermis je viens à ton secours pour sûr je te soutiens de mon bras droit qui fait justice tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur tes adversaires seront réduits à rien ils périront tu auras beau chercher tu ne trouveras plus ceux qui te querelaient ils seront tous anéantis réduits à rien ceux qui t'ont fait la guerre parce moi l'éternel qui suis ton Dieu je saisis ta main droite je te dis sois sans crainte je suis là pour t'aider sois donc sans crainte vermisseau de Jacob ô petit Israël car je viens à ton aide l'éternel le déclare celui qui te délivre c'est le saint d'Israël voici je fais de toi un traîneau de battage tout neuf armé de pointes tu battras les montagnes tu les broieras tu rendras les collines semblables à la paille oui tu les vaneras et le vent les emportera l'ouragan les dispersera mais toi tu placeras ta joie en l'éternel et ta fierté dans le saint d'Israël les opprimés les pauvres cherchent de l'eau sans en trouver et la soif dessèche leur langue moi l'éternel je les exaucerai moi le Dieu d'Israël je ne les délaisserai pas je ferai sourdre des rivières du sommet des montagnes et je ferai jaillir des sources au milieu des vallées je transformerai le désert en étant rempli d'eau et le pays aride en sources jaillissantes je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia le myrte et l'olivier je ferai croître dans la steppe le cyprès le pin et le buis pour que tous voient et reconnaissent et qu'ils observent qu'ils comprennent que c'est la main de l'éternel qui a fait tout cela que le Saint d'Israël en est le Créateur vous Dieu des autres peuples présentez votre cause dit l'éternel et exposez vos arguments dit le roi de Jacob qu'il les expose dans le sens qu'il nous annonce ce qui doit rester j'ai fait appel à l'éternel et le ciel et sauve-moi que vous avez pu les enlèves agis avec vous délivre-moi en lèvres fausses et l'anglais au Jérusalem oh faites-vous très attention libres et les corps des êtres annonceront les gens violents qui te savent voler de flèche ils n'ont aucun souci avec des braises de geler malheur afin que vous voyiez à faire mes yeux et qu'on secoue le Seigneur ou mon seul voisin nous insulte qu'il fasse repris dans le sens sur mes émotions et les gens qui détestent la paix dans la vie je peux l'avoir éternel quand j'en parle sans cesse pour la guerre et surgir ton ardente indignation brûlera-t-elle le même feu car de toute l'étresse c'est un fureur qui est-il peut regarder ceux qui ne te connaissent pas comme un potier qui ne t'invoque pas car ils ont dévoré sa cape et le commencement ils ont ravagé le lieu de sa demeure qui donc l'a annoncé bien longtemps à l'avance à la prédition que tes compassions sans tarder nous assistent personne car nous sommes tombés bien pas personne n'a rien annoncé mais personne n'a entendu tes paroles pour l'honneur mais moi j'ai été le premier d'élivre-nous pardonne nos péchés et voici à cause de ce que tu es j'ai donné à Jérusalem un message irré-t-il où est leur Dieu alors que parmi ces dieux-là que tu demandes au regard du meurtre je ne trouvais personne pas un seul conseil que les plaintes personne n'y parviennent jusqu'à toi et que les condamnés à mort de tous soient sauvés ni ton bras puissants rends en plein cœur à nos voisins et au septuple l'insulte qu'ils t'ont infligée ô éternel et nous ton peuple le troupeau dont tu es le berger nous te célébrerons toujours et nous publierons tes louanges au cours de tous les âges proverbe 2 mon fils si tu acceptes mes paroles si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse en inclinant ton cœur vers l'intelligence oui si tu fais appel au discernement si tu recherches l'intelligence si tu la recherches comme de l'argent si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors alors tu comprendras ce qu'est craindre l'éternel et tu apprendras à connaître Dieu car l'éternel donne la sagesse et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence il réserve son secours aux hommes droits comme un bouclier il protège ceux qui vivent de manière intègre il préserve ceux qui vivent selon la droiture il veille sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles alors tu apprendras à discerner ce qui est juste conforme au droit à vivre selon la droiture et à reconnaître tous les sentiers du bien alors la sagesse pénètrera dans ton coeur et la connaissance fera tes délices la réflexion sera ta sauvegarde et l'intelligence veillera sur toi pour te préserver de la mauvaise voix et des hommes qui tiennent des propos fourbes de ceux qui abandonnent le droit chemin pour s'engager dans des sentiers obscurs qui prennent plaisir à faire le mal qui sont tout contents de s'enfoncer dans la perversité dont les chemins sont tortueux et le comportement pervers alors tu seras aussi préserver de la femme d'autrui de l'inconnu aux paroles enjeuleuses qui abandonne l'époux de sa jeunesse et qui a oublié l'alliance conclue au nom de son Dieu elle sombre vers la mort qui est sa demeure et sa conduite mène au séjour des trépassés aucun de ceux qui vont chez elle n'en revient aucun ne retrouve les chemins de la vie si tu écoutes mes conseils tu marcheras sur le chemin des hommes de bien et tu suivras les sentiers des justes car les hommes droits habiteront le pays et ceux qui sont intègres s'y maintiendront mais les méchants en seront extirpés et les traîtres en seront arrachés Proverbe 11 L'éternel a horreur des balances fausses mais il aime les poids exacts le mépris suit de près l'orgueil mais la sagesse se tient auprès des humbles l'intégrité guide les hommes droits mais les tricheries des gens infidèles les mènent à la ruine la richesse ne sera d'aucun secours au jour de la colère divine mais être juste sauve de la mort la justice de l'homme intègre lui fait prendre le droit chemin mais le méchant tombe par sa propre méchanceté la justice de l'homme droit le sauve mais les gens retors sont pris au piège de leur désir quand le méchant meurt tous ses espoirs périssent et la confiance qu'il avait placée en ses ressources s'effondre le juste sera libéré de la détresse et le méchant y prendra sa place par ses paroles l'impie cause la ruine de son prochain mais par leur science les justes en sont préservés le bonheur des justes fait la joie de toute la cité et quand les méchants périssent on pousse des cris de joie une cité prospère quand des justes attirent la bénédiction sur elle mais les paroles des méchants œuvrent à sa ruine qui traite son prochain avec mépris est un insensé mais l'homme intelligent accepte de se taire le médisant divulgue les secrets un homme de confiance tient la chose cachée quand un peuple n'est pas bien gouverné il décline le salut se trouve dans le grand nombre des conseillers qui se porte garant des dettes d'un inconnu s'en trouvera mal mais celui qui veille à ne pas s'engager assure sa sécurité une femme aimable obtient les honneurs mais la femme sans vertu est assise dans la honte les paresseux n'ont jamais d'argent les hommes énergiques obtiennent les richesses l'homme bienveillant se fait du bien à lui-même mais l'homme cruel creuse son propre malheur le méchant fait une œuvre qui le trompe mais celui qui sème la justice reçoit un salaire sûr la justice mène à la vie mais celui qui poursuit le mal court à la mort l'éternel a horreur de ceux qui ont le cœur tortueux mais il accorde sa faveur à ceux qui se conduisent de façon intègre vous pouvez en être sûr en fin de compte le méchant n'échappera pas au châtiment alors que les justes seront sauvés une femme belle et dépourvue de bon sens est comme un anneau d'or dans le groin d'un port toutes les aspirations des justes tendent vers le bien mais tout ce que les méchants peuvent espérer c'est la colère telle donne libéralement et ses richesses s'accroissent telle autre épargne à l'excès et se trouvent dans la pauvreté qui répand la bénédiction connaîtra l'abondance qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré le peuple maudit l'accapareur qui retient son blé mais celui qui le vend sans différer obtient la bénédiction qui recherche assidûment le bien s'attire la faveur mais qui poursuit le mal tombera dans les griffes du mal ceux qui se confient dans leur richesse tomberont mais les justes s'épanouiront comme la frondaison nouvelle qui sème le trouble dans sa famille héritera le vent et l'insensé deviendra l'esclave du sage le fruit que porte le juste est un arbre de vie et celui qui est sage gagne les cœurs déjà ici-bas le juste reçoit sa rétribution à plus forte raison le méchant et le pécheur Matthieu 26 quand Jésus eut fini de donner toutes ses instructions il dit à ses disciples vous savez que la fête de la Pâque aura lieu dans deux jours c'est alors que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié alors les chefs des prêtres et les responsables du peuple se rassemblèrent dans la cour du grand prêtre Caïphe ils décidèrent d'un commun accord de s'emparer de Jésus par ruse pour le faire mourir cependant il se disait il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer d'émeutes parmi le peuple Jésus se trouvait à Bethany dans la maison de Simon le lépreux une femme s'approcha de lui tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de mire de grande valeur pendant que Jésus était à table elle répandit ce parfum sur sa tête en voyant cela les disciples s'indignèrent et dirent pourquoi un tel gaspillage on aurait pu vendre ce parfum pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres mais se rendant compte de cela Jésus leur dit pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action des pauvres vous en aurez toujours autour de vous mais moi vous ne mourrez pas toujours avec vous si elle a répandu cette mire sur moi c'est pour préparer mon enterrement vraiment je vous l'assure dans le monde entier partout où cette bonne nouvelle qu'est l'évangile sera annoncée on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire alors l'un des douze celui qui s'appelait Judas Iscariot se rendit auprès des chefs des prêtres pour leur demander si je me charge de vous livrer Jésus quelle somme me donnerez-vous ils lui versèrent trente pièces d'argent à partir de ce moment-là il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus le premier jour de la fête des pains sans le vin les disciples vinrent trouver Jésus pour lui demander où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque il leur répondit allez à la ville chez un tel et parlez-lui ainsi le maître te fait dire mon heure est arrivée c'est chez toi que je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples les disciples se conformèrent aux ordres de Jésus et préparèrent le repas de la Pâque le soir Jésus se mit à table avec les douze et pendant qu'il mangeait il dit vraiment je vous l'assure l'un de vous me trahira les disciples en furent consternés ils se mirent l'un après l'autre à lui demander Seigneur ce n'est pas moi n'est-ce pas en réponse il leur dit c'est un qui a trempé son pain dans le plat avec moi lui il me trahira certes le fils de l'homme s'en va conformément à ce que les écritures annoncent à son sujet mais malheur à celui qui le trahit il aurait mieux valu pour lui n'être jamais né à son tour Judas qui le trahissait lui demanda Maître ce n'est pas moi n'est-ce pas tu le dis toi-même lui répondit Jésus au cours du repas Jésus prit du pain puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance il le partagea en morceaux puis il le donna à ses disciples en disant prenez mangez ceci et mon corps ensuite il prit une coupe et après avoir remercié Dieu il la leur donna en disant buvez-en tous ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leur péché soit pardonné je vous le déclare désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon père après cela ils chantèrent les psaumes de la Pâque ensuite ils sortirent pour se rendre au mont des oliviers Jésus leur dit alors cette nuit ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi en effet il est écrit je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés néanmoins quand je serai ressuscité je vous précéderai en Galilée Pierre prit la parole et lui dit même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera moi je ne le serai pas Jésus reprit vraiment je te l'assure cette nuit même avant que le coq ait chanté tu m'auras renié trois fois Pierre réaffirma même s'il me fallait mourir avec toi je ne te renierai pas et tous les disciples dirent la même chose là dessus Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémane il dit à ses disciples asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit alors il leur dit je suis accablé de tristesse à en mourir restez ici et veillez avec moi puis il fit quelques pas se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi Oh Père si tu le veux écarte de moi cette coupe toutefois que les choses se passent non pas comme moi je le veux mais comme toi tu le veux ensuite il revint auprès des disciples et les trouva endormis il dit à Pierre ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi veillez et priez pour ne pas céder à la tentation l'esprit de l'homme est plein de bonne volonté mais la nature humaine est bien faible puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant Oh mon Père s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée s'il faut que je la boive alors que ta volonté soit faite il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts il les laissa donc et s'éloigna de nouveau pour la troisième fois il pria en répétant les mêmes paroles lorsqu'il revint auprès de ses disciples il leur dit vous dormez encore et vous vous reposez l'heure est venue où le fils de l'homme est livré entre les mains des pêcheurs levez-vous et allons-y car celui qui me trahit est là il n'avait pas fini de parler que Judas l'un des douze survint accompagné d'une troupe nombreuse armée d'épées et de gourdins cette troupe était envoyée par les chefs des prêtres et les responsables du peuple le traître avait convenu avec eux d'un signe en disant celui que j'embrasserai c'est lui saisissez-vous de lui aussitôt il se dirigea vers Jésus et lui dit bonsoir maître et il l'embrassa mon ami lui dit Jésus ce que tu es venu faire ici fais-le alors les autres s'avancèrent et mettant la main sur Jésus ils se saisirent de lui à ce moment l'un des compagnons de Jésus porta la main à son épée la dégaina en frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille Jésus lui dit remets ton épée à sa place car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée penses-tu donc que je ne pourrai pas faire appel à mon père à l'instant même il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours mais alors comment les écritures qui annoncent que tout doit se passer ainsi s'accompliraient-elles là-dessus Jésus dit à la troupe me prenez-vous pour un bandit pour que vous soyez venu en force avec épée et gourdin afin de vous emparer de moi j'étais assis chaque jour dans la cour du temple pour donner mon enseignement et vous ne m'avez pas arrêté mais tout ceci est arrivé pour que les écrits des prophètes s'accomplissent alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite ceux qui avaient arrêté Jésus le conduisirent devant Caïphe le grand prêtre chez qui les spécialistes de la loi et les responsables du peuple s'étaient déjà rassemblés Pierre le suivit à distance jusqu'au palais du grand prêtre et il entra dans la cour où il s'assit au milieu des gardes pour voir comment tout cela finirait les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort mais bien qu'un bon nombre de faux témoins se soient présentés ils ne parvenaient pas à trouver de motifs valables finalement il en vint tout de même deux qui déclarèrent cet homme a dit je peux démolir le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours alors le grand prêtre se leva et demanda à Jésus tu n'as rien à répondre au témoignage qu'on vient de porter contre toi Jésus garda le silence alors le grand prêtre reprit en disant je t'adjure par le Dieu vivant de nous déclarer si tu es le Messie le fils de Dieu Jésus lui répondit tu l'as dit toi-même de plus je vous le déclare à partir de maintenant vous verrez le fils de l'homme siégé à la droite du tout puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel à ces mots le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria il vient de prononcer des paroles blasphématoires qu'avons-nous encore besoin de témoins vous venez vous-même d'entendre le blasphème quel est votre verdict ils répondirent il est passible de mort alors ils lui crachèrent au visage et le frappèrent d'autres le giflèrent en disant hé Messie fais le prophète dis-nous qui vient de te frapper pendant ce temps Pierre était resté assis dehors dans la cour intérieure une servante s'approcha de lui et dit toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen mais Pierre le nia en disant devant tout le monde je ne vois pas ce que tu veux dire comme il se dirigeait vers le porche pour sortir une autre servante l'aperçut et dit à ceux qui étaient là en voilà un qui était avec ce Jésus de Nazareth il le nia de nouveau et il jura je ne connais pas cet homme après un petit moment ceux qui se tenaient dans la cour s'approchèrent de Pierre et lui dire c'est sûr toi aussi tu fais partie de ces gens c'est évident il suffit d'entendre ton accent alors Pierre se mit à dire je le jure et que je sois maudit si ce n'est pas vrai je ne connais pas cet homme et aussitôt un coq chanta alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit avant que le coq chante tu m'auras renié trois fois il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement Job 29 Job prononça un autre discours et dit qui me fera revivre les saisons d'autrefois comme en ces jours passés où Dieu veillait sur moi où il faisait briller sa lampe sur ma tête et qu'avec sa lumière j'affrontais les ténèbres ah si j'étais encore au jour de ma vigueur quand ma demeure jouissait de l'intimité avec Dieu et quand le tout puissant était encore à mes côtés et mes enfants autour de moi quand je baignais mes pieds dans le lait fermenté et quand le roc versait pour moi des torrents d'huile lorsque je me rendais aux portes de la ville quand je dressais mon siège sur la place publique les jeunes me voyaient et ils se retiraient les vieillards se levaient et ils restaient debout les notables arrêtaient leurs propos et se mettaient une main sur la bouche les grands baissaient la voix et ils tenaient leur langue collée à leur palais celui qui m'écoutait me déclarait heureux celui qui me voyait parlait de moi en bien car je sauvais le pauvre qui appelait à l'aide ainsi que l'orphelin privé de tout secours ceux qui allaient mourir me bénissaient et je mettais la joie dans le coeur de la veuve j'endossais la justice c'était mon vêtement ma robe et mon turban c'était ma probité j'étais l'oeil de l'aveugle et les pieds du boiteux et j'étais comme un père pour ceux qui étaient pauvres j'examinais à fond le cas des inconnus je brisais les mâchoires de l'homme inique et je lui arrachais la proie d'entre les dents je me disais alors je mourrais dans mon nid j'aurais des jours nombreux comme les grains de sable la source de l'eau vive baignera mes racines la rosée passera la nuit sur ma ramure ma gloire auprès de moi se renouvellera et dans ma main mon arc rajeunira alors on m'écoutait attendant mon avis et l'on faisait silence pour avoir mon conseil lorsque j'avais parlé on ne discutait pas ma parole sur eux se répandait avec douceur ils comptaient sur moi comme on attend la pluie ils ouvraient grand la bouche comme pour recueillir les ondées du printemps quand je leur souriais ils n'osaient pas y croire on ne pouvait éteindre l'éclat de mon visage c'est moi qui choisissais la voie qu'ils devaient suivre je siégeais à leur tête je trônais comme un roi au milieu de ses troupes comme un consolateur pour les gens affligés psaume 121 je lève les yeux vers les monts d'où le secours me viendra-t-il mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre il te gardera des faux pas celui qui te protège ne sommeillera pas non jamais il ne dort jamais il ne sommeille celui qui protège Israël l'éternel est ton protecteur l'éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ta vie l'éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues dès maintenant et à jamais psaume 46 Dieu est pour nous un rempart il est un refuge un secours toujours offert lorsque survient la détresse aussi nous ne craignons rien quand la terre est secouée quand les montagnes s'effondrent basculant au fond des mers quand grondant et bouillonnant les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu la demeure sainte du Tréhaut Dieu réside au milieu d'elle elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent la voix de Dieu retentit et la terre se dissout avec nous est l'éternel des armées célestes nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob venez contempler tout ce que l'éternel fait les ravages qu'il opère sur la terre il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre l'arc il l'a brisé et il a rompu la lance il a consumé au feu tous les chars de guerre arrêtez dit-il reconnaissez-moi pour Dieu je serai glorifié par les peuples je serai glorifié sur la terre avec nous est l'éternel des armées célestes nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob psaume 60 oh Dieu voici que tu nous as rejetés tu as fait la brèche dans nos rangs tu as montré ton courroux maintenant rétablis-nous tu as fait trembler la terre tu l'as fissurée guéris ses fractures car elle chancelle tu as fait passer ton peuple par des moments très pénibles tu nous as fait boire un vin qui nous étourdit tu as agité une bannière pour signifier à ceux qui te craignent de fuir devant les arcs ennemis afin que tes bien-aimés voient la délivrance interviens et sauve-nous réponds-moi Dieu l'a déclaré dans son sanctuaire je triompherai je vais partager six chaînes je vais mesurer au cordeau le val de Soukhot à moi Galahad à moi Manassé Ephraim est un casque pour ma tête mon sceptre royal c'est Judas et pour me laver Moab me sert de bassine sur Edom je jette ma sandale et la Philistie pousse des cris de terreur à cause de moi qui me mènera à la ville forte qui me conduira à Edom sinon toi oh Dieu toi qui nous a rejetés et qui ne sors plus oh Dieu avec nos armées viens nous secourir contre l'ennemi car il est bien illusoire le secours venant des hommes mais avec Dieu nous ferons des exploits c'est lui qui écrasera tous nos ennemis psaume 4 quand je t'appelle à l'aide Dieu qui me rend justice oh réponds-moi lorsque je suis dans la détresse tu me délivres Dieu fais-moi grâce et entend ma prière et vous les hommes jusque à quand jeterez-vous le discrédit sur mon honneur jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge sachez-le bien l'éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle mettez-vous en colère mais n'allez pas jusqu'à pécher réfléchissez sur votre lit puis taisez-vous offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'éternel ils sont nombreux ceux qui demandent qui donc nous apportera le bonheur oh éternel porte sur nous un regard favorable que notre vie en soit illuminée tu mets dans mon coeur de la joie plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent quand leurs vins nouveaux coulent dans la paix je me couche et m'endors aussitôt grâce à toi seul oh éternel je demeure en sécurité psaume 124 si l'éternel n'avait pas été avec nous oui qu'israël le dise si l'éternel n'avait pas été avec nous lorsque des hommes nous ont attaqué alors il nous aurait englouti tout vivant dans l'ardeur de leur rage déchaînée contre nous le flot nous aurait entraînés et le torrent nous aurait submergés alors des eaux tumultueuses auraient passé sur nous béni soit l'éternel lui qui n'a pas permis que nous soyons une proie pour leurs dents nous avons pu nous échapper comme l'oiseau du filet des chasseurs le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés notre secours nous vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre psaume 141 éternel je t'ai appelé viens en rade à mon secours prête l'oreille à ma voix quand je crie à toi considère ma prière comme de l'encens placé devant toi et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir que ma bouche ô éternel reste sous ta surveillance veille aux portes de mes lèvres ne me laisse pas tendre vers le mal de peur que je commette des actions perverses avec ceux qui font le mal ou que je prenne part à ceux dont ils se repaissent si le juste me reprend il me prouve son amour qu'il me fasse des reproches c'est sur ma tête un parfum que je ne refuse pas mais aux méfaits des méchants j'opposerai ma prière toujours à nouveau que leur chef soit précipité contre les rochers alors on écoutera mes paroles car elles sont appréciables comme si l'on labourait et harcée la terre voici que nos eaux sont dispersées à l'orée du séjour des morts c'est vers toi ô éternel qui est mon seigneur que se tournent mes regards je cherche en toi mon refuge ne me laisse pas périr garde-moi des pièges qu'ils ont tendus sous mes pas et des traquenards de ces malfaisants que les méchants tous ensemble tombent dans leurs propres pièges et que moi je passe sur le chemin sans dommage psaume 39 je m'étais dit je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole je serai comme baïonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi je me suis renfermé dans un complet silence sans prononcer une parole tenue à l'écart du bonheur ma douleur s'est exaspérée mon coeur brûlé dans ma poitrine mes pensées s'embrasaient en moi alors j'ai fini par parler ô éternel fais-moi savoir quand finira ma vie quel est le nombre de mes jours afin que je sache à quel point ma vie est éphémère voici mes jours sont limités car tu leur as donné la largeur d'une main oui devant toi la durée de ma vie n'est vraiment presque rien même s'il est debout tout homme n'est qu'un souffle il va il vient ce n'est qu'une ombre son agitation c'est du vent il est bien qui l'amasse c'est-il qui les recueillera dès lors seigneur que puis-je attendre mon espérance est tout en toi de tous mes péchés sauve-moi ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur voici je veux rester muet ne plus ouvrir la bouche car c'est toi qui agis détourne donc de moi tes coups car je succombe sous les attaques de ta main pour corriger les hommes tu les punis de leurs péchés et tu détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher tout homme n'est qu'un souffle ô éternel écoute ma prière et sois attentif à mon cri ne reste pas sourd à mes pleurs car je ne suis chez toi qu'un étranger qu'un hôte temporaire tout comme mes ancêtres détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus psaume 40 j'ai mis tout mon espoir en l'éternel il s'est penché vers moi il a prêté l'oreille à ma supplication il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue il m'a remis debout les pieds sur un rocher et il a affermi mes pas il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et la louange pour notre Dieu quand ils verront ce qu'il a fait ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'éternel bien heureux l'homme qui fait confiance à l'éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclins aux mensonges ô éternel mon Dieu toi tu as accompli tant d'oeuvres merveilleuses et combien de projets tu as formés pour nous nul n'est semblable à toi je voudrais publier redire tes merveilles mais leur nombre est trop grand tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice tu m'as ouvert l'oreille car tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché alors j'ai dit voici je viens dans le rouleau du livre il est question de moi je prends plaisir à faire ta volonté mon Dieu et ta loi est gravée tout au fond de mon coeur dans la grande assemblée j'annonce la bonne nouvelle de ta justice je ne la tairai pas éternel tu le sais non je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé non je ne cache pas ton amour ta fidélité dans la grande assemblée et toi ô éternel tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse ton amour ta fidélité sans cesse me protégeront de malheurs innombrables je suis environné mes transgressions macables je n'en supporte pas la vue elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête je n'ai plus de courage veuille éternel me délivrer éternel hâte-toi de venir à mon aide qu'ils soient couverts de honte remplis de confusion ceux qui en veulent à ma vie qu'ils battent en retraite qu'ils soient déshonorés ceux qui désirent mon malheur qu'ils dépérissent sous le poids de la honte ceux qui ricanent à mon sujet mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie oui qu'en toi ils se réjouissent et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'éternel est grand moi je suis pauvre et malheureux mais le Seigneur prend soin de moi toi qui es mon secours et mon libérateur mon Dieu ne tarde pas psaume 120 dans ma détresse j'ai fait appel à l'éternel et il m'a répondu ô éternel délivre-moi des lèvres fausses des langues mensongères que te donnera l'éternel comment récompensera-t-il ta langue mensongère il t'enverra une volée de flèches bien aiguisée avec des braises de jeûner malheur à moi car je vise à Meshach en étranger ou parmi les nomades de Kedar bien trop longtemps j'ai habité parmi des gens qui détestent la paix je veux la paix mais quand j'en parle eux ils sont pour la guerre psaume 54 Dieu interviens toi-même et sauve-moi agis avec puissance pour me rendre justice écoute ma prière ô Dieu prête attention à mes paroles des étrangers m'ont attaqué des gens violents en veulent à ma vie ils n'ont aucun souci de Dieu mais Dieu est mon secours le Seigneur est mon seul appui qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même dans ta fidélité réduis-les à néant je t'offrirai des sacrifices volontaires je te louerai ô éternel car tu es bon car de toute détresse tu me délivres et je peux regarder mes ennemis en face psaume 46 Dieu est pour nous un rempart il est un refuge un secours toujours offert lorsque survient la détresse aussi nous ne craignons rien quand la terre est secouée quand les montagnes s'effondrent basculant au fond des mers quand grondant et bouillonnant les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu la demeure sainte du Tréhaut Dieu réside au milieu d'elle elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent la voix de Dieu retentit et la terre se dissout avec nous est l'éternel des armées célestes nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob venez contempler tout ce que l'éternel fait les ravages qu'il opère sur la terre il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre l'arc il l'a brisé et il a rompu la lance il a consumé au feu tous les chars de guerre arrêtez dit-il reconnaissez-moi pour Dieu je serai glorifié par les peuples je serai glorifié sur la terre avec nous et l'éternel des armées célestes nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob psaume 28 à toi ô éternel je fais appel toi mon rocher ne sois pas sourd à ma requête si tu restes muet je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe entends ma voix qui te supplie quand je t'appelle à l'aide en élevant mes mains en direction du lieu très sain de ta demeure ne me fais pas subir avec les criminels avec les malfaisants le sort qui leur est réservé ces gens parlent de paix à leurs prochains avec le mal au fond du coeur oui traite-les selon leurs actes et leurs méfaits oui traite-les selon leurs oeuvres fais retomber sur eux ce qu'ils ont fait car ils ne tiennent aucun compte des actes accomplis par l'éternel et de ses oeuvres que l'éternel fasse venir leurs ruines et qu'il ne les relève pas béni soit l'éternel car il m'entend lorsque je le supplie l'éternel est ma force mon bouclier en lui je me confie il vient à mon secours aussi mon coeur bondit de joie je veux chanter pour le louer l'éternel est la force de tous les siens il est la forteresse où le roi qui a reçu l'onction de sa part trouve la délivrance ô éternel sauve ton peuple et bénis-le il est ton patrimoine sois son berger et prends soin de lui pour toujours psaume 46 Dieu est pour nous un rempart il est un refuge un secours toujours offert lorsque survient la détresse aussi nous ne craignons rien quand la terre est secouée quand les montagnes s'effondrent basculant au fond des mers quand rondant et bouillonnant les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu la demeure sainte du Très-Haut Dieu réside au milieu d'elle elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent la voix de Dieu retentit et la terre se dissue avec nous est l'Éternel des armées célestes nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob venez contempler tout ce que l'Éternel fait les ravages qu'il opère sur la terre il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre l'arc il l'a brisé et il a rompu la lance il a consumé au feu tous les chars de guerre arrêtez dit-il reconnaissez-moi pour Dieu je serai glorifié par les peuples je serai glorifié sur la terre avec nous est l'Éternel des armées célestes nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob psaume 18 je t'aime ô Éternel ma force l'Éternel est ma forteresse mon rocher mon libérateur il est mon Dieu le roc solide où je me réfugie il est mon sauveur tout puissant mon rempart et mon bouclier loué soit l'Éternel quand je l'ai appelé j'ai été délivré de tous mes ennemis la mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait oui le séjour des morts m'entourait de ses liens le piège de la mort se refermait sur moi alors dans ma détresse j'invoquais l'Éternel vers mon Dieu je lançai mon appel au secours mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit la terre s'ébranla et elle chancela les fondements de ses montagnes se mirent à frémir tout secoué par sa colère de ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surgissait un feu dévorant des charbons embrasés enjaillissaient il inclina le ciel et descendit un sombre nuage à ses pieds il chevauchait un chérubin et il volait le vent le portait sur ses ailes il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente de l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages de la grêle et des braises l'Éternel tonna dans le ciel le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises et soudain il tira ses flèches pour disperser mes ennemis il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute à ta menace ô Éternel et au souffle tempétueux de ta colère le fond des mers parut les fondements du monde se trouvèrent à nu du haut du ciel il étend sa main pour me prendre me retirer des grandes eaux il me délivre d'un ennemi puissant de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi il m'affrontait au jour de mon désastre mais l'Éternel a été mon appui il m'a retiré du danger l'a éloigné de moi il m'en a délivré à cause de son affection pour moi l'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste comme mes mains sont pures il m'a récompensé car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal j'ai toujours ses lois sous les yeux je ne fais fi d'aucun de ses commandements envers lui je suis sans reproche je me suis gardé du péché l'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux avec ceux qui sont bienveillants toi tu te montres bienveillant avec qui est irréprochable tu es irréprochable et avec celui qui est pur tu es toi-même pur et avec celui qui agit de manière tordue tu empruntes des chemins détournés toi tu sauves un peuple affligé tu fais baisser les yeux aux orgueilleux tu fais briller ma lampe ô Éternel mon Dieu tu illumines mes ténèbres avec toi je me précipite sur une troupe bien armée avec mon Dieu je franchis des murailles parfaites sont les voies que Dieu prescrit la parole de l'Éternel est éprouvée ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier qui est Dieu sinon l'Éternel qui est un roc c'est notre Dieu c'est Dieu qui m'arme de vaillance il me trace un chemin parfait grâce à lui je cours comme une gazelle il me fait prendre position sur les hauteurs c'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze ta délivrance me sert de bouclier de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large mes jambes ne fléchissent pas je poursuis tous mes ennemis je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés je frappe aucun ne peut se relever ils tombent sous mes pieds tu me rends fort pour le combat tu fais plier mes agresseurs les voilà à mes pieds tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent je les anéantis ils ont beau crier au secours personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel celui-ci ne leur répond pas je les broie comme une poussière comporterait le vent je les balais comme la boue des rues en face d'un peuple en révolte tu me fais triompher tu m'établis chef d'autres peuples un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis aux premiers mots ils m'obéissent et des étrangers me courtisent les étrangers perdent courage tremblant ils quittent leur bastion Dieu est vivant qu'il soit béni lui qui est mon rocher que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur ce Dieu m'accorde ma revanche il me soumet des peuples il me délivre de mes ennemis oui tu me fais triompher d'eux tu me délivres des hommes violents aussi je publie tes louanges parmi les peuples ô éternel je te célèbre par mes chants pour son roi l'éternel opère de grandes délivrances il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte David et sa postérité pour toute éternité hébreu 13 que votre amour fraternel demeure vivant ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité car certains en l'exerçant ont accueilli des anges sans le savoir ayez le souci de ceux qui sont en prison comme si vous étiez en prison avec eux et de ceux qui sont maltraités puisque vous aussi vous partagez leurs conditions terrestres que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre car Dieu jugera les débauchés et les adultères que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent contentez-vous de ce que vous avez présentement car Dieu lui-même a dit je ne te laisserai pas non je ne t'abandonnerai jamais aussi pouvons nous dire avec assurance le Seigneur vient à mon secours je n'aurai pas de crainte que me feraient les hommes souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu considérez l'aboutissement de toute leur vie et imiter leur foi Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et pour toujours ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi ce qui est bien en effet c'est que notre coeur soit affermi par la grâce divine et non par des aliments qui n'ont jamais profité à ceux qui avaient coutume de les consommer nous avons un hôtel mais les prêtres qui servent dans le sanctuaire n'ont pas le droit de manger ce qui est offert en effet le sang des animaux offerts en sacrifice pour le péché est apporté dans le sanctuaire par le grand prêtre mais leurs corps sont brûlés à l'extérieur du camp c'est pourquoi Jésus lui aussi est mort à l'extérieur de la ville pour purifier le peuple par son propre sang allons donc à lui en sortant à l'extérieur du camp et acceptons d'être méprisés comme lui car ici bas nous n'avons pas de cité permanente c'est la cité à venir que nous recherchons par Jésus offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux car ils veillent sur vous en sachant qu'ils offront un jeu de rendre compte à Dieu de leur service qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leur tâche avec joie et non pas en gémissant ce qui ne vous serait d'aucun avantage priez pour nous car nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience puisque nous sommes résolus à bien nous conduire en toute occasion je vous demande tout particulièrement de prier pour que je vous sois bien vite rendu le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus qui est devenu le grand berger des brebis en scellant de son sang une alliance éternelle que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous accomplissiez sa volonté qu'il réalise lui-même en nous par Jésus-Christ ce qui lui est agréable à lui soit la gloire pour l'éternité Amen je vous le demande frères et sœurs accueillez avec patience la parole d'encouragement que je vous adresse je vous ai d'ailleurs écrit brièvement sachez que notre frère Timothée a été libéré s'il arrive assez tôt j'irai vous voir avec lui saluez tous vos dirigeants et tous ceux qui font partie du peuple saint les frères et sœurs d'Italie vous saluent que la grâce de Dieu vous accompagne tous Esaïe 41 tenez-vous en silence devant moi vous les îles et les régions côtières que les peuples lointains raniment leur courage qu'ils approchent qu'ils parlent oui allons ensemble en justice qui a fait lever de l'orient celui que la justice entraîne sur ses pas qui lui a livré les nations et qui a abaissé des rois son épée pulvérise les peuples devant lui et son arc les disperse comme un fœtu de paille emporté par le vent il les poursuit et va plus loin indemne par un chemin que son pied n'avait pas foulé auparavant qui accomplit cela qui le fait arriver qui appelle à la vie les générations d'hommes dès le commencement moi l'éternel moi qui suis le premier et qui suis avec les derniers oui c'est bien moi les habitants des îles et des régions côtières ont vu ce que j'ai fait et sont saisis de crainte ceux qui ont pour demeure les confins de la terre se sont mis à trembler ils approchent ils viennent ils cèdent mutuellement chacun dit à son frère courage l'artisan encourage le fondeur le policeur soutient celui qui bat l'enclume il dit de la soudure voilà du bon travail il fixe l'idole avec des clous afin qu'elle ne bouge pas quant à toi Israël mon serviteur Jacob que j'ai choisi et descendance d'Abraham qui était mon ami toi que je suis allé chercher aux confins de la terre et que j'ai appelé de ses extrémités toi à qui j'avais dit tu es mon serviteur je t'ai choisi et non pas rejeté ne sois pas effrayé car je suis avec toi ne sois pas angoissé car moi je suis ton Dieu je t'affermis je viens à ton secours pour sûr je te soutiens de mon bras droit qui fait justice tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur tes adversaires seront réduits à rien ils périront tu auras beau chercher tu ne trouveras plus ceux qui te querelaient ils seront tous anéantis réduits à rien ceux qui t'ont fait la guerre part c'est moi l'éternel qui suis ton Dieu je saisis ta main droite je te dis sois sans crainte je suis là pour t'aider sois donc sans crainte vermisseau de Jacob ô petit Israël car je viens à ton aide l'éternel le déclare celui qui te délivre c'est le saint d'Israël voici je fais de toi un traîneau de battage tout neuf armé de pointes tu battras les montagnes tu les broieras tu rendras les collines semblables à la paille oui tu les vaneras et le vent les emportera l'ouragan les dispersera mais toi tu placeras ta joie en l'éternel et ta fierté dans le saint d'Israël les opprimés les pauvres cherchent de l'eau sans en trouver et la soif dessèche leur langue moi l'éternel je les exaucerai moi le Dieu d'Israël je ne les délaisserai pas je ferai sourdre des rivières du sommet des montagnes et je ferai jaillir des sources au milieu des vallées je transformerai le désert en étant rempli d'eau et le pays aride en source jaillissante je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia le myrte et l'olivier je ferai croître dans la steppe le cyprès le pin et le buis pour que tous voient et reconnaissent et qu'ils observent qu'ils comprennent que c'est la main de l'éternel qui a fait tout cela que le saint d'Israël en est le créateur vous Dieu des autres peuples présentez votre cause dit l'éternel et exposez vos arguments dit le roi de Jacob qu'il les expose dans le sang il nous annonce ce qui doit rester oh Dieu j'ai fait appel à l'éternel qui doit m'améter et le sauve de moi agir avec un délire vous exercez l'élève ils ont fait le gérés oh Dieu faites-nous donner à l'éternel des corps des sœurs des étrangers annoncent à l'éternel des gens violents qui ne veulent attrager une volée de flèche ils n'ont aucun souci avec des brèves de sang malheur à l'éternel car je vis en fait les yeux et mon secours le Seigneur ou mon son voisin nous insulte qu'il fasse repris ceux qui nous enchaînent et par moi des gens qui détestent la paix dans ta vie qui veut la peau éternelle quand les sœurs tu s'en cesse pour la guerre je fais surgir ton ardente indignation brûlera-t-elle comme un feu car de toute détresse son fureur qui est-il peut regarder ceux qui ne te connaissent pas comme un potier qui ne t'invoque pas car ils ont dévoré cela dès le commencement ils ont ravagé le lieu de sa demeure qui donc l'a annoncé bien longtemps de nos fautes du passé que tes compassions sans tarder nous assistent car nous sommes tombés bien là personne n'a rien annoncé et personne n'a entendu tes paroles pour l'honneur mais moi j'ai été le premier qui est dit pardonne nos péchés les voici à cause de ce que tu es j'ai donné à Jérusalem un message irréptif où est leur Dieu alors que parmi ces dieux-là que tu demandes au regard du meurtre je ne trouvais personne pas un seul conseil que les plaintes de personne pour viennent jusqu'à toi si je les interroge et que les condamnés à mort de tous soient sauvés ni ton bras leurs œuvres sont néants et leurs statuts de voisins et aux septuples l'insulte qu'ils t'ont infligée ô éternel et nous ton peuple le troupeau dont tu es le berger nous te célébrerons toujours et nous publierons tes louanges au cours de tous les âges Proverbe 2 Mon fils et ce sont ses paroles et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence il réserve son secours aux hommes droits comme un bouclier il protège ceux qui vivent de manière intègre il préserve ceux qui vivent selon la droiture il veille sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles alors tu apprendras à discerner ce qui est juste conforme au droit à vivre selon la droiture et à reconnaître tous les sentiers du bien alors la sagesse pénètrera dans ton coeur et la connaissance fera tes délices la réflexion sera ta sauvegarde et l'intelligence veillera sur toi pour te préserver de la mauvaise voie et des hommes qui tiennent des propos fourbes de ceux qui abandonnent le droit chemin pour s'engager dans des sentiers obscurs qui prennent plaisir à faire le mal qui sont tout contents de s'enfoncer dans la perversité dont les chemins sont tortueux et le comportement pervers alors tu seras aussi préserver de la femme d'autrui de l'inconnu aux paroles enjeuleuses qui abandonne l'époux de sa jeunesse et qui a oublié l'alliance conclue au nom de son Dieu elle sombre vers la mort qui est sa demeure et sa conduite mène au séjour des trépassés aucun de ceux qui vont chez elle n'en revient aucun ne retrouve les chemins de la vie si tu écoutes mes conseils tu marcheras sur le chemin des hommes de bien et tu suivras les sentiers des justes car les hommes droits habiteront le pays et ceux qui sont intègres s'y maintiendront mais les méchants en seront extirpés et les traîtres en seront arrachés Proverbe 11 l'éternel a horreur des balances fausses mais il aime les poids exacts le mépris suit de près l'orgueil mais la sagesse se tient auprès des humbles l'intégrité guide les hommes droits mais les tricheries des gens infidèles les mènent à la ruine la richesse ne sera d'aucun secours au jour de la colère divine mais être juste sauve de la mort la justice de l'homme intègre lui fait prendre le droit chemin mais le méchant tombe par sa propre méchanceté la justice de l'homme droit le sauve mais les gens retors sont pris au piège de leur désir quand le méchant meurt tous ses espoirs périssent et la confiance qu'il avait placée en ses ressources s'effondre le juste sera libéré de la détresse et le méchant y prendra sa place par ses paroles l'impie cause la ruine de son prochain mais par leur science les justes en sont préservés le bonheur des justes fait la joie de toute la cité et quand les méchants périssent on pousse des cris de joie une cité prospère quand des justes attirent la bénédiction sur elle mais les paroles des méchants oeuvrent à sa ruine qui traite son prochain avec mépris est un insensé mais l'homme intelligent accepte de se taire le médisant divulgue les secrets un homme de confiance tient la chose cachée quand un peuple n'est pas bien gouverné il décline le salut se trouve dans le grand nombre des conseillers qui se porte garant des dettes d'un inconnu s'en trouvera mal mais celui qui veille à ne pas s'engager assure sa sécurité une femme aimable obtient les honneurs mais la femme sans vertu est assise dans la honte les paresseux n'ont jamais d'argent les hommes énergiques obtiennent les richesses l'homme bienveillant se fait du bien à lui-même mais l'homme cruel creuse son propre malheur le méchant fait une oeuvre qui le trompe mais celui qui sème la justice reçoit un salaire sûr la justice mène à la vie mais celui qui poursuit le mal court à la mort l'éternel a horreur de ceux qui ont le coeur tortueux mais il accorde sa faveur à ceux qui se conduisent de façon intègre vous pouvez en être sûr en fin de compte le méchant n'échappera pas au châtiment alors que les justes seront sauvés une femme belle et dépourvue de bon sens est comme un anneau d'or dans le groin d'un port toutes les aspirations des justes tendent vers le bien mais tout ce que les méchants peuvent espérer c'est la colère telle donne libéralement et ses richesses s'accroissent telle autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté qui répand la bénédiction connaîtra l'abondance qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré le peuple maudit l'accapareur qui retient son blé mais celui qui le vend sans différer obtient la bénédiction qui recherche assidûment le bien s'attire la faveur mais qui poursuit le mal tombera dans les griffes du mal ceux qui se confient dans leur richesse tomberont mais les justes s'épanouiront comme la frondaison nouvelle qui sème le trouble dans sa famille héritera le vent et l'insensé deviendra l'esclave du sage le fruit que porte le juste est un arbre de vie et celui qui est sage gagne les cœurs déjà ici bas le juste reçoit sa rétribution à plus forte raison le méchant et le pécheur Matthieu 26 quand Jésus eut fini de donner toutes ses instructions il dit à ses disciples vous savez que la fête de la Pâque aura lieu dans deux jours c'est alors que le fils de l'homme sera livré pour être crucifié alors les chefs des prêtres et les responsables du peuple se rassemblèrent dans la cour du grand prêtre Caïphe ils décidèrent d'un commun accord de s'emparer de Jésus par ruse pour le faire mourir cependant il se disait il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer d'émeutes parmi le peuple Jésus se trouvait à Bethany dans la maison de Simon le lépreux une femme s'approcha de lui tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de myrrhe de grande valeur pendant que Jésus était à table elle répandit ce parfum sur sa tête en voyant cela les disciples s'indignèrent et dirent pourquoi un tel gaspillage on aurait pu vendre ce parfum pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres mais se rendant compte de cela Jésus leur dit pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action des pauvres vous en aurez toujours autour de vous mais moi vous ne m'aurez pas toujours avec vous si elle a répandu cette mire sur moi c'est pour préparer mon enterrement vraiment je vous l'assure dans le monde entier partout où cette bonne nouvelle qu'est l'évangile sera annoncée on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire alors l'un des douze celui qui s'appelait Judas Iscariot se rendit auprès des chefs des prêtres pour leur demander si je me charge de vous livrer Jésus quelle somme me donnerez-vous ils lui versèrent trente pièces d'argent à partir de ce moment-là il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus le premier jour de la fête des pains sans levain les disciples vinrent trouver Jésus pour lui demander où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque il leur répondit allez à la ville chez un tel et parlez-lui ainsi le maître te fait dire mon heure est arrivée c'est chez toi que je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples les disciples se conformèrent aux ordres de Jésus et préparèrent le repas de la Pâque le soir Jésus se mit à table avec les douze et pendant qu'il mangeait il dit vraiment je vous l'assure l'un de vous me trahira les disciples en furent consternés ils se mirent l'un après l'autre à lui demander Seigneur ce n'est pas moi n'est-ce pas en réponse il leur dit c'est un qui a trempé son pain dans le plat avec moi lui il me trahira certes le fils de l'homme s'en va conformément à ce que les écritures annoncent à son sujet mais malheur à celui qui le trahit il aurait mieux valu pour lui n'être jamais né à son tour Judas qui le trahissait lui demanda maître ce n'est pas moi n'est-ce pas tu le dis toi-même lui répondit Jésus au cours du repas Jésus prit du pain puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance il le partagea en morceaux puis il le donna à ses disciples en disant prenez mangez ceci est mon corps ensuite il prit une coupe et après avoir remercié Dieu il la leur donna en disant buvez-en tous ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leur péché soit pardonné je vous le déclare désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon père après cela ils chantèrent les psaumes de la Pâque ensuite ils sortirent pour se rendre au mont des oliviers Jésus leur dit alors cette nuit ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi en effet il est écrit je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés néanmoins quand je serai ressuscité je vous précéderai en Galilée Pierre prit la parole et lui dit même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera moi je ne le serai pas Jésus reprit vraiment je te l'assure cette nuit même avant que le coq ait chanté tu m'auras renié trois fois Pierre réaffirma même s'il me fallait mourir avec toi je ne te renierai pas et tous les disciples dire la même chose là dessus Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémane il dit à ses disciples asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit alors il leur dit je suis accablé de tristesse à en mourir restez ici et veillez avec moi puis il fit quelques pas se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi oh père si tu le veux écarte de moi cette coupe toutefois que les choses se passent non pas comme moi je le veux mais comme toi tu le veux ensuite il revint auprès des disciples et les trouva endormis il dit à Pierre ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi veiller et prier pour ne pas céder à la tentation l'esprit de l'homme est plein de bonne volonté mais la nature humaine est bien faible puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant oh mon père s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée s'il faut que je la boive alors que ta volonté soit faite il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts il les laissa donc et s'éloigna de nouveau pour la troisième fois il pria en répétant les mêmes paroles lorsqu'il revint auprès de ses disciples il leur dit vous dormez encore et vous vous reposez l'heure est venue où le fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs levez-vous et allons-y car celui qui me trahit est là il n'avait pas fini de parler que Judas l'un des douze survint accompagné d'une troupe nombreuse armée d'épées et de gourdins cette troupe était envoyée par les chefs des prêtres et les responsables du peuple le traître avait convenu avec eux d'un signe en disant celui que j'embrasserai c'est lui saisissez-vous de lui aussitôt il se dirigea vers Jésus et lui dit bonsoir maître et il l'embrassa mon ami lui dit Jésus ce que tu es venu faire ici fais-le alors les autres s'avancèrent et mettant la main sur Jésus ils se saisirent de lui à ce moment l'un des compagnons de Jésus porta la main à son épée la déguéna en frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille Jésus lui dit remets ton épée à sa place car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée penses-tu donc que je ne pourrai pas faire appel à mon père à l'instant même il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours mais alors comment les écritures qui annoncent que tout doit se passer ainsi s'accompliraient-elles là-dessus Jésus dit à la troupe me prenez-vous pour un bandit pour que vous soyez venu en force avec épée et gourdin afin de vous emparer de moi j'étais assis chaque jour dans la cour du temple pour donner mon enseignement et vous ne m'avez pas arrêté mais tout ceci est arrivé pour que les écrits des prophètes s'accomplissent alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite ceux qui avaient arrêté Jésus le conduisirent devant Caïphe le grand prêtre chez qui les spécialistes de la loi et les responsables du peuple s'étaient déjà rassemblés Pierre le suivit à distance jusqu'au palais du grand prêtre et il entra dans la cour où il s'assit au milieu des gardes pour voir comment tout cela finirait les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort mais bien qu'un bon nombre de faux témoins se soient présentés ils ne parvenaient pas à trouver de motifs valables finalement il en vint tout de même deux qui déclarèrent cet homme a dit je peux démolir le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours alors le grand prêtre se leva et demanda à Jésus tu n'as rien à répondre au témoignage qu'on vient de porter contre toi Jésus garda le silence alors le grand prêtre reprit en disant je t'adjure par le Dieu vivant de nous déclarer si tu es le Messie le fils de Dieu Jésus lui répondit tu l'as dit toi-même de plus je vous le déclare à partir de maintenant vous verrez le fils de l'homme siégé à la droite du tout puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel à ces mots le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria il vient de prononcer des paroles blasphématoires qu'avons-nous encore besoin de témoins vous venez vous-même d'entendre le blasphème quel est votre verdict ils répondirent il est passible de mort alors ils lui crachèrent au visage et le frappèrent d'autres le giflèrent en disant hé Messie fais le prophète dis-nous qui vient de te frapper pendant ce temps Pierre était resté assis dehors dans la cour intérieure une servante s'approcha de lui et dit toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen mais Pierre le nia en disant devant tout le monde je ne vois pas ce que tu veux dire comme il se dirigeait vers le porche pour sortir une autre servante l'aperçut et dit à ceux qui étaient là en voilà un qui était avec ce Jésus de Nazareth il le nia de nouveau et il jura je ne connais pas cet homme après un petit moment ceux qui se tenaient dans la cour s'approchèrent de Pierre et lui dire c'est sûr toi aussi tu fais partie de ces gens c'est évident il suffit d'entendre ton accent alors Pierre se mit à dire je le jure et que je sois maudit si ce n'est pas vrai je ne connais pas cet homme et aussitôt un coq chanta alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit avant que le coq chante tu m'auras renié trois fois il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement Job 29 Job prononça un autre discours et dit qui me fera revivre les saisons d'autrefois comme en ces jours passés où Dieu veillait sur moi où il faisait briller sa lampe sur ma tête et qu'avec sa lumière j'affrontais les ténèbres ah si j'étais encore au jour de ma vigueur quand ma demeure jouissait de l'intimité avec Dieu et quand le tout puissant était encore à mes côtés et mes enfants autour de moi quand je baignais mes pieds dans le lait fermenté et quand le roc versait pour moi des torrents d'huile lorsque je me rendais aux portes de la ville quand je dressais mon siège sur la place publique les jeunes me voyaient et ils se retiraient les vieillards se levaient et ils restaient debout les notables arrêtaient leurs propos et se mettaient une main sur la bouche les grands baissaient la voix et ils tenaient leur langue collée à leur palais celui qui m'écoutait me déclarait heureux celui qui me voyait parlait de moi en bien car je sauvais le pauvre qui appelait à l'aide ainsi que l'orphelin privé de tout secours ceux qui allaient mourir me bénissaient et je mettais la joie dans le coeur de la veuve j'endossais la justice c'était mon vêtement ma robe et mon turban c'était ma probité j'étais l'oeil de l'aveugle et les pieds du boiteux et j'étais comme un père pour ceux qui étaient pauvres j'examinais à fond le cas des inconnus je brisais les mâchoires de l'homme inique et je lui arrachais la proie d'entre les dents je me disais alors je mourrais dans mon nid j'aurais des jours nombreux comme les grains de sable la source de l'eau vive baignera mes racines la rosée passera la nuit sur ma ramure ma gloire auprès de moi se renouvellera et dans ma main mon arc rajeunira alors on m'écoutait attendant mon avis et l'on faisait silence pour avoir mon conseil lorsque j'avais parlé on ne discutait pas ma parole sur eux se répandait avec douceur ils comptaient sur moi comme on attend la pluie ils ouvraient grand la bouche comme pour recueillir les ondées du printemps quand je leur souriais ils n'osaient pas y croire on ne pouvait éteindre l'éclat de mon visage c'est moi qui choisissais la voie qu'ils devaient suivre je siégeais à leur tête je trônais comme un roi au milieu de ses troupes comme un consolateur pour les gens affligés m'écoutique Sous-titrage FR ?